Une autre forme de sexisme, un exemple d'attentive, de propos et de comportement qui semble... Les femmes disent à 80% être l'objet de commentaires ou de comportements sexistes. Par exemple, on les appelle systématiquement par leur prénom, ou on leur dit ma petite quand ça n'est pas ma chérie. Le rapport qui m'a été remis ce matin est un rapport qui fait des préconisations. D'abord, mieux connaître. Il faut pouvoir mesurer la situation. Dans toutes les enquêtes qui concerneront le monde du travail, nous allons maintenant ajouter des questions sur la réalité du sexisme. Il faut faire en sorte que le sexisme recule concrètement dans les entreprises. Nous allons proposer des modèles de règlement intérieur aux entreprises pour qu'elles inscrivent la lutte contre le sexisme dans les préconisations qui doivent être respectées au sein de leurs locaux et dans le monde du travail. Toutes les femmes politiques ont des histoires à raconter. Je pourrais rappeler que lors de ma première campagne électorale, mes affiches électorales avaient été taguées, si j'ose dire, avec des petits logos, des affichettes 3615 code Nana, faisant allusion aux messageries roses. Ça n'a pas porté bonheur aux candidats qui avaient fait cela, puisque c'est moi qui ai été élue. Je n'ai pas risqué que de relever la remarque.